Légende, le plus beau du XXe siècle, Édith et Marcel. En ces années d'après-guerre, la momie croit enfin. Cerdan, c'est l'homme de sa vie, celui qu'elle attendait. Marcel et Édith se rencontrent en 1948. Marcel est déjà une légende. Il a débuté sa carrière dans les années 40 et en peu de temps, il est devenu le boxeur préféré des Français, une véritable star. Édith, elle aussi, est au sommet de sa gloire. Elle enchaîne les succès, remplit les salles et commence une carrière internationale. C'est à New York qu'ils se rencontrent et que naît leur amour. Piaf est en train de conquérir l'Amérique. Après un spectacle, le champion de boxe s'invitait d'Itadiner. La mom le met KO en un sourire, il est conquis. Une relation au départ secrète, car Cerdan est déjà marié, père de deux enfants. Mais avec Édith, le coup de foudre a des allures d'ouragan. Dans le cœur des tourtereaux, c'est désormais tous les jours la vie en rose. Ces deux blessés de la vie osent enfin croire au bonheur. Le succès aussi est au rendez-vous. Le 23 septembre de la même année, Marcel est sacré champion du monde des poids moyens au Madison Square Garden. Une victoire par KO, un combat mémorable. Je suis champion du monde et vraiment pendant tout ce combat-là, j'ai pensé à vous. Je l'ai cessé de penser à vous. Et si je suis champion du monde, il y a un peu grâce à vous. Bien sûr, Édith est dans la salle, car désormais les stars conjuguent la vie à deux. Rien ne semble pouvoir les séparer. Mais une fois de plus pour Édith, le malheur est au rendez-vous. Le 29 octobre 1948, Marcel quitte Paris pour rejoindre sa bien-aimée à New York. Et c'est le drame. Son avion s'écrase. Nous ne verrons plus sur les rings de boxe la silhouette familière de ce combattant loyal. Celui qui était légitimement fier de ne jamais avoir été compté out sur le ring disparaît tragiquement en pleine jeunesse dans la catastrophe du Paris-New York qui endeuille la France tout entière. Il a rejoint le ciel. Ce seront les premières paroles d'Édith après le drame. La légende raconte que le soir même, elle monta sur la scène d'un cabaret new-yorkais, droite dans sa douleur. Et c'est pour Marcel qu'elle chanta. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Une dernière prière avant de s'évanouir derrière le rideau. À peine une année de bonheur et elle vient de perdre l'amour de sa vie. Elle ne s'en remettra jamais. Applaudissements Au revoir.